Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ecoutez, aujourd'hui on se fait une revue, on va faire comme d'habitude du matériel avec du jus, je vous présente rapidement le matos, ça va être le Ray RTA par Coin Master, qui n'est pas sans rappeler l'Elphi que je vous ai fait assez récemment. Et on va parler également d'un Dye, d'un Concentré de chez Dye & Vap, donc The Concentré 8, que fait Eric. The Concentré 8, alors on sait que c'est la base de The Concentré avec d'autres associations, moi je vous avais déjà fait la rhubarbe avec le Concentré, avec la fameuse Custard. Là, cette Custard, elle va être associée avec un gâteau à la cannelle, donc ça sous-entend le cinnamon danish. Deuxième fiole, c'est pas mal, franchement, moi j'aime bien, je vais revenir en détail dessus. Voilà, on va se faire tout ça en revue. On va commencer par le matos, et on passera le Concentré dans le tank. Excusez-moi. Donc, cet ato, le Ray RTA, donc vous voyez, il a quand même de faux airs d'Elphi, que je vous ai fait récemment. Elphi qui était à 22 en single. Là, on part sur, plus gros, on part sur un 24 mm, comme on vous précise sur les specs, je ne reviens pas dessus. Bon, voilà. Sauf que là, on va être sur un dual. Petite capacité, par contre. On va y revenir également. Un dual coil. Alors, il nous précise qu'il y a donc un drip tip qui est propriétaire, enfin, oui et non, c'est un 810, en fait. Mais qui a inclus dans le pack la possibilité de mettre son 510. Bon, après, c'est du stainless. Un ato, comme on en voit beaucoup ces derniers temps. Alors, on va aller regarder rapidement le packaging. On ne va pas y passer la semaine, mais bon. On a notre sachet de spars. Donc, de sper, pardon. Tous les joints, plus le joint intérieur qui va recevoir le drip tip. D'accord ? Des coils. Des coils de chez eux, d'ailleurs, que je vous ai déjà fait voir parce qu'ils étaient dans leur grande box. On va avoir un tout petit peu de coton. On va avoir une loterie. C'est super. On s'en tape royal. Et un explicatif de l'atome vraiment succinct. Bon, voilà. Après, ça s'adresse quand même à un public averti. Donc, une fois qu'on en a monté un, on sait un petit peu comment ça se passe. Donc, voilà ce qu'on a comme packaging pour cet atomiseur. Comme d'hab, on se le remonte ensemble. Voici donc la base de cet ato. Si j'arrive à faire, voilà, un focus sympathique. Bon, pin réglable, on va dire, rapidement. Ça ne bouge pas beaucoup. Designé et manufacturé, fabriqué par Coin Master. Bon, voilà. Un beau, un joli plaqué or. Pareil, à ce niveau-là. Un joint à la base. Un plateau Velocity uniquement dual. Donc, ça, je vous l'ai expliqué. Donc, je me suis monté mon montage que je fais tout le temps. Un Clapton 24 gauge que je fais en dual. Bon, voilà. Ce n'est pas trop bas. Je crois que je suis à 0.36 avec ça. Et ça permet de se faire plaisir. Pas de vis sur le plot, là, en fait. Donc, bon, qui va venir recevoir la cloche. Et on va avoir, comme d'habitude, de la place pour mettre le coton. Et le coton va tromper dans le jus. Voilà pour cette bête-là. On va se le mettre direct. Hop. Sur la box. On va se faire un petit shoot. Je ne sais pas combien. Un petit shoot pour voir comment réagissent mes coils. Est-ce que ça vient du milieu ? Oui. Ça va vers l'extérieur. Donc, rien à dire. On va cotonner. Alors, au niveau du cotonnage. Donc, moi, je suis toujours sur ma native. Je suis toujours là-dessus. Je vais vous inviter. Et on va le faire ensemble à cotonner de façon conséquente. Parce que, comme vous pouvez le constater, si je retrouve, voilà, ma pièce, vous avez quand même une place, vous voyez, qui est énorme. Donc, si vous ne bouchez pas correctement les arrivées de Juice, vous risquez d'avoir des fuites. On va même faire plus que boucher les arrivées de Juice. Je vais vous faire voir ça. Hop. Donc, vous passez votre fibre. Voilà. Si elle veut bien, d'ailleurs. Voilà. On va faire ça. Comme ceci. J'ai réussi à tout passer. Alors. Comment... Je vais faire de l'autre côté, d'ailleurs, par la même occasion. Tac. Voilà. 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 Alors, j'ai peur que... Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Hop. Ici. Ouais, non, c'est trop petit, ça. Je vais reprendre un truc plus épais. Je vais reprendre un truc plus épais. Parce que sinon, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur votre premier montage. Ça risque de pisser de partout. Bon. Après, c'est... Voilà. C'est un atout qui est comme ça. Donc, on le sait. On sait qu'on va devoir mettre la dose de coton. Tout simplement. Après, il n'y a pas mort d'homme. Mais il faut être vigilant à ça. Parce que sinon, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Là, j'ai encore un petit bout de fibre qui m'embête. Voilà. Voilà. Donc, on arrive ici. Tac. On va se prendre un petit rebord, une petite largeur. Donc, on va dire qu'on peut aller, si vous voulez, au niveau du plateau. C'est-à-dire qu'on va viser large. Je ne sais pas comment vous faire voir à la largeur de l'atout, en fait. À peu près. Voilà. Bon. Je suis au-dessus. Donc, c'est un petit peu chiant. Voilà. Pareil de l'autre côté. Même punition. Voilà. Vous voyez que c'est quand même... J'en laisse. Voilà. Tranquillement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la pièce qui va venir dessus, c'est bien évidemment la cloche qui vient avec le capuchon de remplissage. Cloche classique, franchement. Voilà. Pas spécialement d'arrondi. Le pas de vis est propre dedans. On vient, comme la plupart des atouts maintenant, glisser notre Pyrex. Voilà. On retrouve le logo, donc, au même titre que le Elphi qu'on avait fait. Donc, qui était le 22 en single. Et puis, on va venir après fixer sa cloche. Donc, au préalable, moi, je l'imbibe. Je l'imbibe avant pour pouvoir placer mon coton correctement. Donc, on y va. Pas grand coup de The Concentré 8. Je vais y en faire tomber à côté. Voilà. On imbibe un peu le coil. Histoire que ça commence à se présenter en face. Alors, après, je le couche. Donc, de cette manière. En fait, je ne le tasse pas. C'est-à-dire que même imbibé, je ne vais pas trop le tasser. Je vais me contenter de le présenter, mon coton. Comme ceci. Donc, on va faire ça un peu partout. Voilà. Si ça veut bien. Je le présente aussi. Si ça dégueule en termes de longueur, de trop, vous en enlevez. Mais alors, franchement, pas énorme. Comme là, moi, j'ai le souci. Je peux en enlever un petit peu. Mais à peine. À peine. Vous voyez. Attendez, je me remets devant la cam. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Tac. Là, c'est pareil. J'ai un peu de longueur. Hop. Je vais enlever un chouïa. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir le présenter. Alors, l'important, c'est que la partie haute du coton soit rentrée. Voilà. Vraiment dans la partie qui lui incombe. De façon à ce que quand on vienne visser la cloche, ça ne vienne pas se prendre dans le coton. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Rien de compliqué. Il faut juste que ce soit bien rangé. En fait, tout simplement. J'ai mon coton qui dégueule un petit peu. Mais ça, vous allez comprendre pourquoi ça ne me pose pas le moindre problème. Pourquoi ? Parce que du coup, après, je vais venir mettre ma cloche. Donc là, je la présente. D'accord ? Je recherche un petit coup de pas de vis. Je l'ai. Et vous allez voir qu'en descendant la cloche, ça va serrer. Je vais essayer de vous faire voir un peu plus. Voilà. Vous voyez, ça vient rabattre au fur et à mesure et redresser mon coton. Donc, il ne reste pas coincé dans le joint. Et comme une fois que je suis serré à fond, vous allez voir que j'ai du coton qui dégueule. Et ça, c'est en tout cas à mon sens le meilleur truc à faire avec cet ato. En tout cas, c'est comme ça que j'ai le meilleur résultat. C'est-à-dire que les trous soient bouchés, mais qu'en plus, le coton soit en quantité abondante et qu'il déborde. Sinon, j'ai des grosses remontées de juice. Alors, curieusement, pas de fuite via l'airflow. Parce que parfois, je ne fais même pas gaffe, je remplis sans fermer l'airflow. Mais par contre, j'ai des remontées de juice super désagréables si on ne met pas assez de coton. Ensuite, on va faire les choses correctement. On ferme notre airflow. Rien de plus classique. On met notre juice. Alors, 2ml, j'aime autant vous dire que ça part vite. Et on va mettre le top cap qui est complètement métallique, y compris le pas de vis. Et ça, c'est tip top. Léger défaut, c'est que le joint qui est sur le dessus, au niveau de la cheminée, vous voyez, il a un petit peu accroché. Il n'a pas bougé depuis. Alors, c'est bizarre. Il ne s'est pas plus dénudé. Mais il a quand même été accroché. Donc, bon, il faut y faire gaffe. Parce qu'en fait, si vous voulez, la partie plate, une fois qu'on a vissé, elle vient complètement se plaquer. Et des fois, ça entraîne un petit peu le joint, vous voyez, quand on vient de fermer comme ça et qu'on le tourne. Voilà ce que ça donne. On finit de le monter. Donc, il y a un drip tip comme ceci, qui est assez conséquent. En Delrin, bien sûr. Donc, vous voyez, un format 810. Voilà, bon, drip tip, quoi. Ni plus ni moins. On vient de mettre, hop, au niveau du joint. Et notre ato est monté. Si je n'ai pas fait n'importe quoi avec mon coton, normalement, voilà. Et voilà. Donc, on voit le jour, je n'ai pas de fuite. Voilà un petit peu pour cet ato. Au niveau de l'airflow, il est quand même relativement aérien. On va se prendre un outre de puff, tout ouvert. Alors, je l'amorce un peu. Assez aérien, peut-être un petit peu trop pour moi. J'ai toujours tendance à le fermer d'un quart, comme ça. C'est un petit inconvénient, vous allez l'entendre tout de suite. Il est assez bordélique. Il est bruyant, on va dire. Voilà. Il est assez bruyant. Mais bon, voilà. Voilà. En dehors de ça, qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Donc, je l'ai depuis quelques temps quand même. Ça fait deux semaines que je suis dessus. Quoi vous dire ? Quoi vous dire ? On va commencer par les points négatifs. Notamment ce petit joint-là, qui se fatigue un petit peu lorsqu'on ferme l'ato. Et son côté assez bruyant. si on vient à trop fermer l'airflow. Vous voyez, là, je suis de moitié. Vous entendez le bordel que ça fait ? C'est Paris-Gare de Lyon. On ne s'entend plus. Enfin bon, bref, voilà. C'est le sketch. Alors moi, je le ferme comme ça. C'est beaucoup moins bruyant. Mais bon, il y a ce côté bruyant. Il y a le joint. Et il y a aussi, je vais revenir dessus, la capacité d'EML pour ce style d'atos, avec ce style de taille. On en connaît ou on peut en mettre un petit peu plus. Ou alors, ils auraient dû le grandir ou sortir un pyrex plus large ou faire quelque chose. Parce que ça passe à une vitesse conséquente. Il consomme pas mal, cet ato. Il consomme pas mal. Ça, je ne le mets pas dans les défauts. Pourquoi ? Parce qu'on va passer au point positif. Il offre une qualité de saveur vraiment très bonne. Et chose assez surprenante, je vous avais fait le retour sur le Elphi précédemment. Donc, qui est le single en 22. Je préfère les saveurs sur ce dual que sur le single. Alors qu'habituellement, c'est franchement l'inverse. Là, c'est quand même excellent. Franchement, il faut le dire. Ils en sortent à tir l'arigot en ce moment. Au Coil Master, ils arrosent un petit peu tout le monde. Je ne vous fais pas de dessin. On sait comment ça se passe. Mais, il faut avouer quand même que celui-ci, plus que l'Elphi d'ailleurs, il me tape dans l'œil. Il est vraiment très, très agréable au niveau des saveurs. Mon ressenti, c'est que c'est un excellent ato que je trouve particulièrement performant au niveau des saveurs. Certainement, il va rester dans la boutique des atos que je vais conserver parce que je l'apprécie réellement pour ses saveurs. Après, voilà, il faut le remplir régulièrement. Il y a la qualité des joints. Alors, est-ce que ça vient du mien ? Je ne sais pas. Mais bon, l'autre, le joint, il est plaqué. Il commence déjà un petit peu à s'éplucher. Ça ne me plaît pas trop. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas eu à changer parce que je ne connais pas... Enfin, je n'ai pas eu d'autres problèmes. Mais en dehors de ça, il faut quand même admettre que c'est un atomiseur avec ce type de fonctionnement parmi tant d'autres qui offre quand même une qualité de saveur très, très importante. Je pense que le fait que la cloche soit très petite et très proche du drip tip, le chemin est très court, ça doit vraiment y faire au niveau des saveurs. En contrepartie, on va perdre certainement en capacité à moins de faire... à moins qu'ils aient sorti un tank un petit peu plus large. mais ça reste un ato pour moi qui est vraiment très bon en termes de saveur. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un vrai régal. Voilà, vous faites gaffe au joint. Vous enlevez le côté bruyant. Et la capacité, même si elle joue au niveau des saveurs, reste quand même super, super intéressante. Voilà, rien à dire de plus. Très bon ato en 24 qui présente bien, qui est propre, qui est bien fini, mis à part peut-être un petit peu les joints, à moins que ce soit que mon modèle. N'oubliez pas de surcotonner quitte à ce que ça dégueule pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Comme je vous l'ai dit, la première fois, je ne l'avais pas assez cotonné. Je n'avais pas eu de fuite de par les Airflow. Donc, ça prouve qu'il est quand même relativement bien étudié. Par contre, voilà, j'avais des remontées de Juice dans la tronche en permanence. C'était super désagréable. En dehors de ça, rien à dire de plus. J'aime bien la conception et surtout, voilà, le rendu qui est vraiment, vraiment très, très bon là-dessus. On va en passer et on va revenir justement sur ce petit concentré que je passe dedans, que j'aime beaucoup comme la plupart de la série The Concentré. Donc, j'ai toujours aimé la custarde à la base. Là, on a un mélange intéressant. Alors, on a un mélange intéressant. Pourquoi ? Déjà, on est sur un cinnamon danish avec de la custarde. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, cette espèce de biscuit à la cannelle américain, c'est quoi ? C'est un roulé, une pâte à brioche en fait, ce qui peut ressembler à une pâte à brioche avec une petite crème, de la noisette, n'importe quoi, de la cannelle. On vous enroule ça, on coupe, on passe au four et voilà la pâtisserie que c'est. Et ce qui est bien, par contre là, on est à plus d'un mois de steep, on est à un mois et demi. J'en avais fait une fiole d'avance. Ce qui est bien, c'est que le mélange va faire que on n'a ni trop le cinnamon danish, ni trop la custarde. En fait, ça nous donne, avec cette brioche, une certaine volupté dans le liquide que je retrouve d'ailleurs très bien dans ce tâteau. Donc, c'est là que c'est intéressant, même par rapport à un dripper. ça donne un côté un petit peu plus beurré, un petit peu plus feuilleté. C'est très intéressant. Avec le steep, ceux qui le goûtent au bout de deux semaines, ne vous inquiétez pas, la cannelle va vraiment, vraiment s'estomper au point de quasiment pas être gênante. On va juste l'avoir en infusion, en sensation de parfum, pardon. ça me parle parce qu'au final, j'avais peur que l'ensemble soit écœurant et ce n'est pas le cas. Je l'emmène au taf sans problème, je le passe en dual sans problème. On a un petit côté noisette, on a ce biscuit qui vient se mélanger avec cette custarde. Il en sort un petit côté en plus, en fait, ça rajoute une petite note beurrée, ce n'est pas trop sucré. On a une petite sensation de cuisson au four aussi, ça doit venir du biscuit. C'est très intéressant. Il faut aimer ce genre de produit. Personnellement, custarde biscuit, vous savez, voilà. C'est vraiment super bon, comme je le préciserai si jamais assez. La custarde d'Eric demande et mérite beaucoup de steep. N'hésitez pas à dépasser allègrement le mois de steep. Surtout quand on est sur une association comme ça. C'est vraiment très bon, c'est torréfié, c'est goûteux. Ça, vous vapez ça avec un kawa, vous faites plaisir maximum. Franchement, c'est très très bon. Ça s'enchaîne, les peufs. Sans problème. On a cette espèce de note de biscuit légèrement, légèrement cuit, avec un fond d'infusion de cannelle. On la sent très peu mélangée avec cette custarde, c'est juste super bon, ça donne envie d'y retourner à chaque fois. Comme vous voyez, je ne l'ai pas remplie en entier, mais ça descend super vite. Excellent ensemble. Franchement, très bel ensemble, très belle association, très belle recette. Franchement, super bon. Ça, c'est très appréciable. À titre perso, je le passe à la journée sans problème. Pour ceux qui sont un peu plus craintifs, avec le kawa, vous allez vous prendre un kiff énorme. C'est super bon. N'hésitez pas, lâchez-vous. Très bon, concentré. Voilà ce que je peux vous dire sur les deux. Bilan très positif pour les deux, très positif pour l'atot, qui descend à une vitesse énorme, mais au vu du rendu des saveurs, on comprend pourquoi. Petit bémol pour les joints, je me répète, mais c'est important de le dire. Et ce concentré, donc, The Concentré 8, qui est une custard de cinnamon danish, je pense que c'est la meilleure association que j'ai pu goûter dans ce sens-là où beaucoup ont fait ce gâteau-là. Alors tout seul, il est écœurant, associé avec des crèmes, il est lourd, etc. Là, comme ça, c'est juste excellent, il n'y a vraiment rien à dire, c'est très, très, très bon. Voilà les amis, pour ce retour, pour ce raid de chez RTA, de chez Coin Master et The Concentré 8 by Dayen Vap. Comme d'hab, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao !